Bonjour, je m'appelle Philemon, je suis professeur de français et d'histoire au collège du cours Antoine de Saint-Exupéry, qui est une école du réseau Espérance Banlieue à Agnard-sur-Seine. Je suis professeur ici depuis maintenant deux ans. J'ai un parcours un peu particulier puisque avant d'être professeur, j'étais analyste en géopolitique sur le monde arabe. J'ai décidé, après une reconversion, de devenir prof. Ma vie de prof au quotidien, ça veut dire d'abord du scolaire, donc assurer une présence en cours, à raison d'un certain nombre d'heures qu'on doit animer par semaine, du travail bien sûr en amont, de préparation de cours, mais aussi de correction. Mais au cours Antoine de Saint-Exupéry, il y a une dimension humaine très importante. On ne voit pas seulement des élèves, on voit vraiment des personnes dans toutes leurs dimensions. Donc ça veut dire avoir du temps avec eux, que ce soit sur les récrés ou sur le temps du déjeuner, où on a le temps de s'intéresser à eux dans toutes leurs dimensions. Et je pense notamment au temps du déjeuner, où nous, en tant que professeur, on va surveiller les déjeuners, mais aussi manger avec les élèves. Et ça permet d'avoir des discussions, en fait, où nous, on les voit plus seulement comme des élèves, et eux ne nous voient plus seulement comme des professeurs. Ils nous voient aussi dans notre complexité, et c'est ce qui nous permet vraiment de bâtir un climat de confiance qui fait qu'ils ont envie de s'investir en classe. Je suis devenu prof, d'abord, par une quête de sens. Je voulais tous les jours sentir qu'il y avait une raison pour laquelle je faisais mon métier, et aussi parce que je voulais plus de rapports humains. Et l'exemple le plus concret que je trouvais date de ce matin, où j'ai quitté ma classe de troisième pour la dernière fois, après les avoir eu deux ans. Et j'ai dit à un élève, vraiment, vous avez grandi, et pas seulement par la taille, pendant ces deux années. La vérité, c'est que j'aurais pu appliquer cette phrase à moi-même. Donc si vous voulez grandir, rejoignez-nous. La vérité, c'est qu'il y a un élève, c'est qu'il y a un élève.